Musique Merci d'être venus encore ce soir, aussi nombreux, qu'on a envie vraiment de pousser ces nouveaux. Mais malheureusement, c'est un immense plaisir que j'ai ici, dans un moment où tout va mal dans le monde. Le livre va mal, le monde va mal. C'est un plaisir immense de faire de temps en temps, de trouver des perles, des bijoux, et s'occuper un peu avec, en oubliant le reste. Ami Moisi, pour moi, c'est un chercheur qui a passé l'essentiel de sa vie à la recherche de ce bijou de la vérité. Bijou, c'est un travail d'érudit, fantastique. En général, des travaux d'érudition, ils ont cette particularité d'être libres, de ne pas se rapporter avec l'actualité. Permettez-moi de vous dire que non, il est en plein cœur de l'actualité. Vous allez voir, c'est lui qui est là, il va vous présenter aujourd'hui. Mais sur le thème, l'essentiel qui a fait pour moi de considérer l'ensemble de ce travaux et sa présentation comme quelque chose de majeur, important, c'est la confusion qu'il y a au jour d'aujourd'hui sur aussi bien le fait religieux que la foi religieuse dans le monde. C'est une sorte de confusion qui crée des problèmes de toutes sortes. Si j'accepte d'emprunter de Freud l'idée d'illusion religieuse, ça ne m'empêchera pas de dire que quand on dit illusion, ça peut être fausse, ça peut être vrai. Je ne veux pas intervenir dans la faussité et la vraie. Mais Freud lui-même dans son bouquin d'illusion religieuse, il développe pourquoi la religion est importante et fausse et vraie. Ça s'adapte, je m'excuse. Il développe cette idée que c'est la logique même de la religion qui est basée sur le désir et non pas sur la vérité qui fait la confusion. Si vous me permettez, je dirais que oui, cette logique presque opposée, contradictoire, fait que la religion et le regard sur la religion pour les sciences humaines modernes, c'était toujours un domaine d'apprentissage, d'un angle contradictoire. Il en résulte qu'on a, ou avec le phénomène religieux et avec la foi religieuse, dans le monde moderne, deux attitudes. L'un à l'opposé de l'autre. Ou c'est le regard apologistique, ou c'est le regard réfutationniste. Et nécessairement les deux méthodes ont tendance à une certaine forme de schématisation, parce qu'il faut transformer la complexité de vérité en élément de combat. Et tout combat nécessite d'une certaine manière de préparer ses armes. Préparer les armes, c'est réduction, c'est simplification. Et cette simplification et réduction fait que le débat religieux est d'une certaine manière éclipsé, complexe. On n'arrive pas à voir l'importance de faits religieux et de foi religieuse, indépendamment de cet engagement pour réfutation ou apologie. Dans le monde moderne, de deuxième moitié du XXe siècle, il y a une autre maladie qui s'est greffée à ça. Nous vivons, en deuxième moitié du XXe siècle, avec une accélération, c'était commencé avant, à une idéologisation de tout. Et quand nous disons idéologisation, idéologisation c'est la forme, c'est-à-dire une réduction totale et complète de regard en fonction de l'idéologie. Et l'idéologie, là-dessus, je dis l'idéologie, c'est celui qui sert à la conquête et à la conservation du pouvoir. Donc c'est le plan, le feuille de route de la conquête du pouvoir qui a pris la totalité de champs idéologiques. Et la religion, on a commencé à le regarder comme ça. Donc ça a créé une autre complexité beaucoup plus importante. Ce que j'appelle une idéologisation des religions qui sont devant nous, aussi bien pour les réputationnistes que pour les apologistes, les champs de pouvoir ont réduit la religion à ça. Et ça, c'est le fond du problème pour éclipser tous les champs religieux. Le travail d'Amir Moézi a cette particularité. Et le premier article que je l'ai découvert, c'était dans un mélange offert à un professeur concernant les sites qui, en Iran et en Asie centrale, sont considérés comme les sites d'Oshahar Banu, la fille de Yazdiyert. Et est-ce que, qu'est-ce que c'était dans l'histoire ? Comment ça a pris corps ? Est-ce que ça existait ? Le mythe de fille, de roi de Perse qui s'est marié avec... Et l'ensemble de ça, je voyais remettre de nouveau le mythe et la croyance religieuse dans l'historicité, dans le temps et l'espace. Et d'essayer de donner au lecteur cette possibilité de revoir le mythe religieux, comment ça se décortique en fonction de temps et l'espace. Et l'idéologisation, justement, c'est d'essayer d'extirper la réalité religieuse du temps et de l'espace et de prétendre de faire un discours qui traverse le temps. Le travail d'Amiromazi, dans son ensemble, c'est un travail, je peux dire, d'une certaine manière, donc de démystification. Mais démystification n'est pas dans le sens de réfutation. C'est pas dans le sens de l'apologie, c'est dans le sens de la recherche de la vérité. Donc, d'annoblir même le regard et la science concernant la religion. Et là, ça concerne l'islam et le chiisme. Déjà dans le champ religieux, c'est un travail immense, mais dans le champ de l'islam et le chiisme, qui pour de différentes raisons, maintenant que nous sommes devenus l'exemple même de cette intervention du pouvoir et de l'idéologisation dans le champ de religion d'un côté ou de l'autre, on voit très bien qu'on n'est pas dans l'érudition d'antan, on est au corps du problème géopolitique et stratégique du monde actuel. Au point des problèmes des guerres et des paix actuels. Et là, je le félicite pour son travail. Son dernier livre que j'ai essayé de feuilleter, l'introduction et la conclusion, encore c'est un merveilleux dans cet ensemble. Je remercie M. Amir Moesi d'avoir accepté notre invitation. Et comme nous avons l'habitude, il va présenter son offre et l'ensemble de son parcours, si c'est possible, ça va être serré. Après, il va y avoir un débat. Je voudrais dès maintenant dire qu'étant donné qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de questions, nécessairement. Malheureusement, il faut réduire le temps des questions pour qu'on puisse les partager à tout le monde et essayer d'éviter de s'attarder sur un problème. De laisser que les problèmes, les aspects différents, soient exposés et traités. Merci encore d'être venu. Non, 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 donc ce n'est pas un débat. Pardon ? La définition de débat, tu dis au contraire. Tu dis c'est le débat et après tu dis, tu poses une question. Non, non. Non, ce n'est pas débat. Question, réponse, voilà. Question, réponse. Voilà, ce n'est pas débat. Je suis désolée. Si vous êtes d'accord. Question, réponse. C'est pour présentation de l'ordre, essayez de le comprendre, non, question, réponse. Parfait. Merci. On va peut-être permettre à nos amis de rentrer. Vous voulez quoi ? Entrer. Entrer. Il va y avoir au fond un peu de place. Oui, c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, cher ami, M. Salomathion. Merci de votre accueil, de votre invitation. Merci au public d'être là. Il fait chaud, ce n'est pas évident. Donc, je vais essayer d'être bref. Alors, vous m'avez honoré avec tout ce que vous avez dit à mon sujet. J'aurais juste peut-être une petite rectification à dire. Vous m'avez dit que ce que je fais, la recherche de la vérité, je mettrai ça au pluriel. Des vérités. Il n'y a pas une vérité. Parce que si vous dites que je cherche une vérité, c'est-à-dire que j'apporte une réponse ou des réponses, ce que j'essaye de faire, c'est de poser de bonnes questions. Je crois, c'est peut-être un peu ma perception de la recherche. C'est-à-dire d'essayer de trouver des questions et non pas des réponses pour des questions aussi délicates, aussi sophistiquées, et aussi fines que les croyances religieuses, que la religion. Parce que nous avons affaire quand même, je veux dire, à des points qui touchent des millions et puis dans toute l'histoire, des milliards de gens et des choses extrêmement profondes qui fondent l'humanité. Donc, ce sont des questions délicates. Alors, un mot sur mon parcours, c'est que peut-être tout commence avec une rencontre que j'avais, c'était en 1972, en 1972 à Téhéran, lorsque j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami de mon père, Henri Corbin, que tout le monde connaît, je pense ici, qui était en train de fonder l'Institut français de Téhéran, l'Institut de recherche de Téhéran. Et donc, il passait quelques mois par an à Téhéran. Et donc, je l'ai vu, j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée. Et donc, j'étais déjà passionné par la culture iranienne, par la culture islamique, par la poésie, la mystique, etc. Et donc, c'est lui qui m'a dit que tu peux venir faire tes études universitaires en France, en parlant de l'école pratique de hausse études que je ne connaissais pas. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai vu un autre géant de l'école pratique de hausse études, Georges Vaïda, qui s'occupait de la philosophie juive et de la philosophie islamique, un ami très proche de Corbin, qui lui aussi m'a suggéré de venir faire, c'est-à-dire d'étudier de manière scientifique ce qui me préoccupait, c'est-à-dire, disons, la culture religieuse de l'Iran et plus largement de l'islam. Donc, je suis arrivé en 1974 en France. J'ai suivi les deux dernières années de cours de Corbin. Ensuite, il a arrêté. Il est mort en 1978. Et donc, j'ai eu plusieurs parcours, disons, académiques. J'ai fait de la philosophie, j'ai fait les langues anciennes à langues eaux, l'arabe, le pélévi, le sanscrit, et puis quelques langues occidentales, le grec et le latin surtout. J'ai fait de la philosophie. Pendant longtemps, j'hésitais entre l'iranologie, l'indologie et l'islamologie. Et finalement, j'ai opté pour l'islamologie. Et là aussi, c'est-à-dire que la direction que j'ai donnée à mes recherches, ça, je le dois aussi à Corbin parce que c'est lui qui m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps d'étudier le chiisme ancien. C'est vrai qu'il avait étudié le chiisme plutôt moderne, c'est-à-dire à partir de l'époque safavide, les grands philosophes de l'époque safavide, XVIe, XVIIe siècle. Et donc, c'est lui qui m'a poussé dans la direction des études du chiisme ancien, les compilations de hadiths anciens, etc. Et donc, il est mort en 1978. Moi, j'ai continué, il a été remplacé à l'école pratique des hautes études par Daniel Gimaret, qui a été mon directeur de thèse. Et donc, j'ai passé ma thèse avec Daniel Gimaret sur justement la figure de l'imam dans la salle Henri Corbin de l'école pratique des hautes études, c'est-à-dire nos destins se sont croisés avec Orbin de cette manière-là. Et puis, finalement, le destin a voulu que je succède à Gimaret, c'est-à-dire dans la chaire qu'occupait jadis Henri Corbin après Louis Massignon et d'autres. Alors, j'en suis tout intimidé et tout honoré. Et donc, disons, depuis ma thèse, ma thèse a été publiée, c'était mon premier livre, « Le guide divin dans le chiisme originel ». Et donc, disons que j'ai en gros trois, disons, champs, trois grands champs de recherche, c'est-à-dire ce que j'appellerais la pensée chiite classique, et en particulier ce que j'ai appelé l'ésotérisme chiite. Bon, c'est un mot qui fait un peu peur, parce que je traduis le mot Bahten par « ésotérisme ». Pour les Iraniens, peut-être que le mot « Elfan » est peut-être plus familier, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, disons, les aspects mystiques, philosophiques et théologiques du chiisme dans la durée. Et puis, je vais revenir, bien sûr, sur tous ces champs-là. Deuxième grand champ, ce serait l'histoire de la rédaction du Coran. C'est-à-dire le Coran non pas en tant que tel, bien sûr, c'est-à-dire je n'étudie pas le contenu du Coran, mais, disons, sa formation, son élaboration, son rôle historique, etc. Et puis, également, c'est-à-dire, ce sont, si vous voulez, ce sont des sortes de cercles concentriques, les origines de l'islam et peut-être l'islam des origines, de cette manière-là. Alors, effectivement, j'ai fait mes études en France et en partie aussi en quelques excursions, je dirais, j'ai fait des séjours scientifiques en Angleterre et en Allemagne et j'ai été effectivement formé, je dirais, dans les méthodes critiques historiques et philologiques que j'essaye donc d'appliquer à mes textes. Là aussi, j'y reviendrai. Alors, donc, un mot sur ces différents champs de recherche. Donc, je me suis intéressé au début, et même jusqu'à maintenant, c'est le sujet aussi de mon dernier livre, La Preuve de Dieu, à, disons, ce qui constitue les fondements doctrinaux du chiisme, c'est-à-dire, en gros, la figure du guide, la figure de l'imam et en particulier, disons, les différents aspects de la figure de l'imam et en particulier, disons, l'imam en tant que guide spirituel. C'est, disons, le rôle principal de l'imam et qui est à la source de ce que j'appellerais la gnose, l'erfan, n'est-ce pas, en persan ou en arabe, chiite d'abord, mais également sunnite. C'est-à-dire, je considère, je pense que, historiquement parlant, le chiisme a joué un rôle extrêmement important, extrêmement central dans la naissance et dans le développement de ce qu'on appelle la mystique musulmane de manière générale. Et tout ça part de la figure de l'imam. Alors, ce qui m'intéressait également, donc, ce que je peux dire, c'est que, donc, l'imam a plusieurs couches de sens dans sa figure. Il est un maître, est-ce, science religieuse, de manière, je dirais, des sciences exotériques, Ouloum Zahir, mais il est également le maître, est-ce, science ésotérique, Ouloumé-Bauten, mais également, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, c'est une personne théophanique. C'est une personne théophanique, c'est une expression chrétienne, mais, que j'utilise à dessein, c'est-à-dire que c'est un être à travers lequel Dieu se manifeste aux humains. Et donc, c'est un être divin, et, sous cet angle, l'imam et l'imamologie chiite présentent beaucoup de similitudes avec une certaine christologie. Moi, j'ai dit toujours que le chiisme est la religion de l'imam comme le christianisme est la religion du Christ. D'autant plus que dans le chiisme, les mots qui sont utilisés pour parler de la double nature de l'imam, c'est-à-dire la nature divine et la nature humaine, ce sont des mots l'orhut et l'orhut, ce sont des mots syriacs, ce ne sont pas des mots arabes, ce sont des mots syriacs, et qui, dans les textes chrétiens orientaux, qui sont de langue syriac, ce sont ces deux mêmes termes qui désignent la nature humaine et la nature divine du Christ. Donc, là aussi, si vous voulez, c'est que, bien sûr, les choses ne tombent pas du ciel. Comment se fait-il qu'en islam, une telle doctrine se développe puisque cette doctrine a, je dirais, peu ou pas du tout de base coranique. Les chiites disent autre chose, c'est-à-dire que, pour eux, tout ce qu'ils disent a une base coranique, mais bien sûr, c'est au prix de ta'vil, d'interprétation, d'herménétie, etc. et donc, si vous voulez, ça m'a ramené un peu dans le milieu de la genèse et du développement du chiisme, c'est-à-dire la terre natale du chiisme, c'est l'Irak. Ce que nous appelons actuellement Irak, il faut savoir qu'au début de l'islam, c'est le cœur de l'Empire sassanide. C'est la terre iranienne par excellence. La capitale sassanide, Tisphoun, n'est-ce pas, donc, se trouve pas loin de la Bagdad actuelle. Et, donc, et en plus, l'Irak du Sud, pendant les derniers siècles sassanides, est une terre de bouillonnement culturel, religieux, spirituel, c'est-à-dire que, nous trouvons tous les mouvements chrétiens qui ont été persécutés et chassés de la Byzance et ont trouvé refuge en Iran. Donc, des mouvements gnostiques. Les derniers philosophes, ce qu'on appelle les philosophes païens, c'est-à-dire non-chrétiens, ce sont des philosophes néoplatoniciens, ils ont trouvé refuge en Irak. Des mouvements gnostiques, les bardessaniens, les martionnites, les manichéens, extrêmement importants. Et, donc, nous retrouvons tous ces éléments et, bien sûr, le zoroastrisme, quand on parle de l'Iran avant l'islam, on pense tout de suite au zoroastrisme. Bien sûr, c'est important. Mais on oublie que l'Iran a été plus d'un siècle et demi a eu comme religion le christianisme nestorien. C'est-à-dire un christianisme considéré comme hérétique par Byzance. Et très marqué par des mouvements gnostiques et par le manichéisme. Donc, c'est peut-être, je veux dire, par la géographie historique qu'on peut trouver des pistes pourquoi le chiisme est né en Irak. Il est né dans ce milieu-là. Et donc, le chiisme a aspiré en quelque sorte tous ces courants, tous ces courants religieux et spirituels en adaptant, bien sûr, en les adaptant à l'islam et au discours coranique. Alors, si vous voulez, on pourrait revenir à ça. Mais c'est une notion extrêmement importante, d'autant plus que cette notion est complétée par une autre doctrine fondamentale, par la doctrine du couple de Zahir et de Baten, c'est-à-dire de l'exotérisme et de l'ésotérisme qui est appliqué à tous les niveaux de réalité. Selon le chiisme, là aussi, ce sont des doctrines qui viennent de l'Antiquité tardives que l'on trouve dans le manichéisme et dans beaucoup de mouvements gnostiques chrétiens, c'est-à-dire qu'une réalité est composée de deux niveaux, un niveau apparent et un niveau caché. Donc, en arabe, Zahir et de Baten, et toute réalité, y compris les textes sacrés et y compris donc les Écritures saintes. Donc, on retrouve le couple de Saint Paul, une Écriture sainte est composée d'une lettre et d'un esprit. N'est-ce pas ? Et donc, c'est une notion civilisatrice. C'est une notion civilisatrice. c'est-à-dire de dire que la réalité ne se réduit pas à sa surface. Que la réalité comporte plusieurs couches de profondeur, n'est-ce pas ? Plusieurs réalités, plusieurs mondes et appliquer cela à un texte, c'est absolument civilisateur parce que cela veut dire qu'un texte sacré surtout ne se réduit pas à sa lettre. Que sous la lettre, il y a des couches de sens ces sens sont cachés, c'est ça le sens de Barton, c'est pas ésotérique, et que le fidèle est appelé à aller découvrir ces couches cachées, ces couches secrètes. Et comment il peut aller découvrir ces sens cachés de l'Écriture ? Par la connaissance. Et qu'est-ce qui lui donne cette connaissance-là ? Le guide. Alors, ce guide, bien sûr, pour qu'il ait une autorité, pour qu'il ait une légitimité, il faut qu'il soit pas seulement un homme de Dieu, mais un homme divin. Il doit avoir une dimension divine pour que son enseignement soit un enseignement valable et légitime. Donc, à partir de là, ce sont des notions qui ont été extrêmement importantes dans la naissance et le développement de la culture mystique, d'abord dans le chiisme et puis dans l'islam d'une manière générale. Et puis, si vous voulez, quelque chose qui m'a intéressé et qui m'a conduit vers le deuxième champ de mes études, c'était la perception chiite du Coran. Donc, les chiites sont les premiers à avoir dit que le Coran a, disons, une couche exotérique, c'est-à-dire la lettre et une couche ésotérique, c'est-à-dire le sens, le sens caché. Mais ils ont dit autre chose qui est extrêmement important pour un historien. Pendant les trois ou quatre premiers siècles, ils ont dit que le Coran officiel que l'on connaît est une version falsifiée, censurée, altérée du Coran. C'est la notion de tahrif. Tahrif, falsification, c'est-à-dire que, bon, à partir du quatrième siècle, tous les musulmans vont accepter le Coran que l'on connaît, le Coran officiel qu'on appelle le Moshef d'Othman, du troisième calife. Mais, c'est à partir du quatrième siècle. Pendant trois siècles et demi, après la mort du prophète, il y a eu énormément de débats de conflits sanglants, entre autres, sur l'authenticité du Coran. C'est-à-dire que, pendant quatre siècles, de nombreux Corans, au moins cinq, circulaient sur les terres d'Islam et les chiites avaient leur propre, ce qu'on appelle le codex, Moshef, le recension coranique, qu'ils appelaient le recension de Ali. Et donc, pour eux, la recension officielle, c'est-à-dire la recension califale, la recension de l'Empire, la version officielle du Coran, était une version falsifiée qui ne représentait qu'à peu près le tiers du vrai Coran. Le tiers. C'est-à-dire que, selon les chiites, nous avons un très grand nombre de textes qui le disent, mais ce sont des textes qui sont, qui datent jusqu'au quatrième siècle, et qui parlent de cette question de la falsification du Coran. Et donc, cette question-là m'a beaucoup intéressé et m'a amené à aller étudier l'histoire du Coran et l'histoire des origines de l'islam. L'histoire des origines de l'islam. Et là, je me suis rendu compte d'une chose... Entrez, entrez, je ne reste pas là. Donc, si vous voulez, le premier champ, c'est-à-dire ce que j'appellerais les fondements doctrinaux du chiisme est le sujet principal de plusieurs livres, c'est-à-dire le guide divin dans le chiisme originel, la religion discrète ou encore le livre qui vient de sortir La preuve de Dieu. Et puis, donc, je me suis intéressé au Coran et donc, le destin a voulu que c'était juste après le 11 septembre de 2001, les attentats et puis, donc, l'explosion de l'islamisme violent, etc. Et donc, tout le monde parlait du Coran. Pour les uns, c'était, bien sûr, un document idéologique de combat, n'est-ce pas, de domination et de la violence etc. Pour les autres, c'était au contraire, non, c'est un document de fraternité, de paix universelle. Donc, là aussi, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire de discours soit apologétique, soit polémique. Et bien sûr, tous les deux discours sont marqués par l'idéologie. Et donc, si vous voulez, la question s'est posée pour moi, l'histoire dans tout ça et la géographie. c'est-à-dire, les deux éléments, les deux sciences qui viennent neutraliser la violence de l'idéologie. Et donc, si vous voulez, j'ai mis sur pied une équipe internationale et donc, nous avons fait le dictionnaire du Coran qui a eu un grand succès qui a été assez rapidement traduit. donc, une équipe d'une quarantaine de personnes. Et donc, là, si vous voulez, à partir du dictionnaire du Coran, ce qu'on a voulu faire, c'était de montrer de manière apaisée, sereine et respectueuse qu'est-ce que c'est que ce livre et en particulier ce qu'en pensent les musulmans mais dans l'épaisseur historique. Et nous avons voulu montrer qu'il n'y a pas une perception du Coran, qu'il y a des perceptions du Coran qu'il y a d'innombrables lectures, d'innombrables compréhensions, d'innombrables commentaires et que, effectivement, l'essentialisme, c'est-à-dire de dire que l'islam est ceci, le Coran est cela, surtout avec des I majuscules partout, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas un islam, ça n'a jamais existé. Il y a des islams et il y a des perceptions du Coran. Et donc, déjà, montrer la diversité et la pluralité des choses relativise quand même les points de vue et puis de donner, si vous voulez, cette équipe était formée de grands spécialistes mondialement connus, des Américains, des Anglais, des Iraniens, des Tunisiens, des Israéliens, des Allemands, etc. Mais, si vous voulez, l'objectif était d'écrire de manière lisible et accessible pour le grand public. Donc ça, c'était, s'il vous plaît, la première, disons, réalisation de ce deuxième domaine de mes recherches, c'est-à-dire l'histoire du Coran. Et puis, si vous voulez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y a deux phénomènes extrêmement importants qui ont marqué la naissance de l'Islam et donc la naissance de ces Écritures saintes, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. D'abord, et donc, j'atteins déjà le troisième champ de mes recherches, c'est-à-dire les origines de l'Islam ou l'Islam des origines, deux phénomènes extrêmement importants, d'abord, qui sont malheureusement pas pris en compte, la dimension apocalyptique et messianique du message du prophète Mohamed, le fait qu'il était venu annoncer la fin des temps et la fin imminente des temps. La fin imminente des temps. Et là, ce que je dis, la dimension apocalyptique est extrêmement présente dans le Coran, extrêmement présente, c'est-à-dire la fin imminente du monde n'est pas annoncée dans un, deux ou trois versets, dans une, deux ou trois sourates, mais dans des dizaines de sourates, surtout les 33 dernières sourates du Coran, et puis dans des dizaines de versets. Donc, c'est une dimension apocalyptique, d'une part, alors, pourquoi on n'en parle pas ? parce que finalement, la fin des temps n'est pas arrivée. Donc, ça change tout. D'une part, et d'autre part, le fait que l'islam est né et s'est développé dans la violence. Dans la violence des guerres civiles. C'est ça qui est important. Des guerres civiles. C'est-à-dire, pendant trois siècles et demi, les musulmans se sont entretués. Les guerres des conquêtes ont fait beaucoup moins de morts que les guerres civiles. Et donc, c'est dans cette ambiance, d'abord, d'un messianisme qu'il faut faire oublier puisque la fin des temps n'est pas arrivée. Celui qui l'a annoncé est mort, c'est-à-dire Mohamed. La fin des temps n'est pas arrivée. Les guerres civiles commencent et puis, un autre phénomène extrêmement important qui intervient, les conquêtes et la naissance d'un empire. La naissance d'un empire. En très peu de temps, en moins de 20 ans, n'est-ce pas, quelque chose qui est, bon, quelques tribus, je veux dire, de l'Arabie occidentale vont faire tomber deux des plus grands empires de la planète, c'est-à-dire la Byzance, surtout la partie syrienne, et l'Assassinite. Donc, on change de monde. On change de monde. On n'a pas idée, n'est-ce pas, du bouleversement bouleversement que cela représente, n'est-ce pas, et donc, tout cela fait que c'est dans cette ambiance que l'islam est né. L'islam n'est pas forcément né, aucune religion n'est née avec le prophète qu'il annonce, d'autant plus si ce prophète annonce la fin des temps. L'islam est né probablement avec le règne du cinquième calife Omeyad, Abdelmalek, qui a été véritablement l'artisan de l'Empire et de l'islam en tant que religion institutionnelle de l'Empire. D'ailleurs, le nom même de l'islam date de l'époque d'Abdelmalek. Les adeptes de Mahomet ne s'appelaient pas des musulmans, ils se disaient des croyants, des mohmenouns, ou des émigrés, des mohagirons. C'est à partir d'Abdelmalek qu'on met un nom sur cette religion qui va devenir la religion de l'Empire et donc c'est dans cette ambiance-là que sont également élaborés les textes sacrés de l'islam, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. Mais le Coran qui est élaboré par le califat n'est pas accepté par tout le monde. D'en plus que ce califat a énormément d'ennemis. Et en particulier les chiites. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'islam est né, quand je parle de guerre civile, ces guerres civiles sont surtout celles qui opposent le califat Omeyad et ensuite Abbasid à ce qu'on appelle les Halides, c'est-à-dire les partisans de Ali qui deviendront les chiites. Et donc si vous voulez j'ai essayé de voir un peu plus clair dans cette histoire qui est extrêmement énigmatique, qui comporte énormément de zones d'ombre et qui reste, je veux dire, pour le chercheur, qui reste extrêmement passionnant. C'est-à-dire que si vous voulez, là aussi c'est une question de méthode, c'est que les musulmans et à la suite des musulmans, un très grand nombre de chercheurs ont eu l'impression de connaître les débuts de l'islam, la jeunesse du Coran, etc. Parce que, si vous voulez, c'est à partir du 5e siècle que les musulmans vont essayer de donner une image cohérente de leur histoire. Mais c'est une réécriture de l'histoire. Ce n'est pas la réalité historique. C'est une réécriture de l'histoire qui a été dictée par les guerres civiles, par la fondation d'un empire et par tout ce que ces problèmes-là impliquent. Donc, nous n'avons pas, bien sûr, c'est pour ça que, si vous voulez, les textes islamiques sont extrêmement problématiques, extrêmement contradictoires, avec énormément de points d'interrogation de Zondom pour l'historien. Pour l'historien, c'est-à-dire, plus nous avançons vers les débuts de l'islam, plus nous avons de contradictions. Et, si vous voulez, nous n'avons pas idée de ces contradictions parce que, trois siècles plus tard, les historiens de l'islam ont essayé de gommer ces contradictions-là pour donner une image cohérente. Alors, tout cela fait que, je reviens à ce que je disais tout à fait au début, nous n'avons pas affaire à une vérité, mais à des vérités, au pluriel, et au conflit entre ces vérités. Au conflit entre ces vérités. Et ce qui est assez, je dirais, miraculeux, enfin, miraculeux, pour un historien, il n'y a pas de miracle, ce qui est merveilleux, c'est que, de cette histoire primitive, originelle, extrêmement violente, extrêmement conflictuelle, et où il y a énormément de falsifications historiques, énormément de contradictions, au bout de deux ou trois siècles, se forment une culture et une civilisation, c'est-à-dire une culture et une civilisation islamique, qui a été, pendant plusieurs siècles, peut-être, parmi les cultures et les civilisations les plus éblouissantes que l'histoire de l'humanité n'a jamais vues, éblouissantes. C'est-à-dire, si vous prenez l'islam dans le cours du troisième, quatrième siècle, le siècle des philosophes, des géographes, des grammariens, des poètes, des mystiques, des architectes, des chimistes, des physiciens, etc., etc., le siècle des grandes écoles de traduction, du grec et du syriac en arabe, de la transmission d'Aristote et de Galien au monde musulman et ensuite au monde latin. Comment se fait-il que d'une religion qui est née dans la violence, dans le sang, dans le conflit et dans la falsification, comment cette culture a pu donner naissance à une culture qui a joué un rôle absolument central, je dirais, dans la civilisation humaine ? Humaine. Alors, bien sûr, il y aura là aussi, il y aura un sommet, n'est-ce pas, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le déclin ou la déclinance de l'islam. Mais pendant trois siècles, l'islam a joué un rôle absolument central dans cette transmission des traditions intellectuelles, spirituelles, religieuses de l'Antiquité tardive. Et je pense que, si vous voulez, là on peut en discuter, je ne veux pas être trop bavard, je pense que les deux notions dont j'ai parlé ont joué un rôle extrêmement important justement dans la neutralisation d'abord de la violence et ensuite dans la genèse d'une profondeur, je dirais, d'une profondeur intellectuelle et spirituelle. la notion de la divinité de l'homme que l'être humain a quelque chose de divin en lui, qu'il ne se réduit pas à sa surface et qu'il peut atteindre cette divinité ou réaliser cette divinité par la connaissance et par l'amour. C'est une notion absolument centrale. d'une part et le couple de la lettre et de l'esprit, de l'exotérique et de l'ésotérique. C'est-à-dire, quand vous parlez de plusieurs couches de sens dans les écritures, c'est la naissance de la culture exégétique. Et à partir de là, sont nés, c'est-à-dire autour de l'exégèse. Les musulmans ont tout de suite compris que leurs textes fondamentaux posent problème, aussi bien le Coran que le Hadith. Et donc, ils ont dit, pour comprendre cette problématique, nous allons emprunter des lunettes aux Grecs, aux Juifs, aux Chrétiens, aux Iraniens, aux Manichains, etc., pour trouver le sens caché de ces écritures. Et donc, ce qui a fait qu'il y a eu une très grande ouverture intellectuelle-spirituelle parmi les intellectuels musulmans qui sont allés chercher la réponse à leurs questions dans les autres cultures. Ce qui a fait que, effectivement, la grandeur de l'islam a été aussi fondée sur cette ouverture. Et effectivement, trois siècles plus tard, le déclin de l'islam est fondé sur sa fermeture. Je vais m'arrêter là, puis ensuite, s'il vous plaît. Merci encore. Je suis retrouvé avec l'émotion et le problème qui a été déjà énoncé aussi brièvement, mais il y avait l'essentiel. Alors, s'il y a des questions, oui, allez-y. Je vais en parler maintenant. Le livre qui vient de paraître qui s'appelle La preuve de Dieu, c'est une traduction commentée, mais très largement commentée, c'est-à-dire les commentaires ont un volume trois fois plus que la traduction, d'un livre chiite extrêmement important qui s'appelle justement Le livre de la preuve de Ketab al-Hodjat, d'un grand compilateur de hadiths chiites qui s'appelle Koleini, donc d'origine iranienne, de Koleini, pas loin de Rome actuellement, et donc qui est ce livre de la preuve est le livre central d'une compilation monumentale qui s'appelle Ketab al-Kafi, qui est une compilation de hadiths chiites et qui est en quelque sorte le livre imamologique de cet ensemble. Donc il s'agit d'une traduction de ce livre mais si vous voulez avec une large introduction pour que si vous voulez la lecture soit facilitée. Alors j'en donne la traduction avec des commentaires à l'intérieur de la traduction et ensuite une troisième partie sur je dirais ce que devient l'imamologique avec le temps. parce que si vous voulez j'ai parlé du schisme ancien et du schisme mystique ou philosophique ou ésotérique mais je me suis bien sûr intéressé à l'évolution historique du schisme n'est-ce pas c'est-à-dire comment se fait-il que du saint de cette religion profondément mystique profondément gnostique initiatique et en plus apolitique c'est-à-dire nous avons des textes des imams où ils interdisent à leurs fidèles d'avoir une activité politique à ma connaissance c'est le seul courant musulman le schisme imamite le schisme duodécime le seul courant où l'activité politique est interdite parce que d'une manière générale dans l'islam le politique et le religieux sont très mélangés alors comment se fait-il que c'est du ventre de ce schisme-là qui est sorti bien sûr avec un millénaire et demi de distance quelque chose comme la révolution islamique c'est-à-dire bien sûr une idéologie on ne peut plus politique donc ça c'est le sujet de qu'est-ce que le schisme et puis de quelques parties des autres livres donc c'est dans la dans la dernière partie de mon livre la preuve de Dieu j'étudie un peu cette évolution-là c'est-à-dire comment là aussi à partir du 4ème siècle et la fin de l'époque des imams historiques peu à peu le juriste le fari n'est-ce pas le juriste théologien prend peu à peu la place de l'imam qui n'est plus là l'imam est caché n'est-ce pas alors donc il faut une longue maturation n'est-ce pas on arrive à l'époque Safavide la formation du clergé etc et donc la remise en question d'un certain nombre de doctrines fondamentales y compris l'apolitisme et donc le fait que en quelque sorte moi donc en quelque sorte c'est-à-dire qu'il y a une histoire de la prise de pouvoir religieux par le clergé chiite mais c'est c'est au prix de plusieurs ruptures par rapport aux textes fondamentaux je crois qu'un de mes maîtres Heinz Halm qui est un grand spécialiste du chiisme écrivait que le clergé chiite et ceux qui sont au pouvoir en Iran sont tous sauf des fondamentalistes c'est-à-dire qu'il y a une telle rupture entre les doctrines du clérical au pouvoir avec les textes fondamentaux du chiisme qu'on ne peut pas les appeler des fondamentalistes on peut peut-être les appeler révolutionnaires en quelque sorte mais on ne peut pas les appeler fondamentalistes une petite question sur la définition de l'imam à la fin une fois vous définir l'imam c'est la forme humaine de Dieu n'est-ce pas ? pas exactement pas la forme humaine oui le lieu de manifestation la forme humaine de Dieu parce que vous dites dans les précédents dits que le Dieu est en forme abstrait il n'a pas de forme et dès qu'il prend de la forme c'est l'image est-ce que je n'ai jamais dit ça mais je comprends ce que vous voulez dire c'est pas exactement ça si 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 parce qu'à un moment on va parler de la lumière de sa lumière et les lumières aussi parmi ces certains hadiths que vous citez il y a 12 lumières qui ce sont les formes de cette lumière en forme donc ça prit la forme ok mais à la fin vous dites divinité de l'homme c'est-à-dire vous et moi autrement dit le Dieu est aussi en vous et moi comme banquier ma question est-ce que selon toi selon vous l'imam c'est les chiites surtout Ali et le Dieu Dieu le imam puisque c'est le Coran parlant vous dites et puisque Coran écrit c'est le Dieu et Ali c'est le Coran parlant donc c'est le Dieu est-ce que l'imam c'est le Dieu ou un copine de Christ il est aussi Dieu ou il y a une séparation entre Ali en tant que être humain et Dieu qui est abstrait vous savez ce sont des questions théologiques extrêmement subtiles on ne peut pas les traiter de cette manière là c'est-à-dire que ce que vous dites là c'est que ça me rappelle les controverses christologiques en Byzance qui ont duré trois ou quatre siècles est-ce que le Christ était humain ou est-ce qu'il était divin dans quelle mesure il était humain qu'est-ce qui était divin en lui est-ce qu'on peut l'appeler Dieu est-ce qu'il faut l'appeler humain est-ce qu'il faut l'appeler père fils quelle est la différence entre le père et le fils que vient faire ici le Saint-Esprit etc c'est connu dans l'histoire les controverses christologiques de la Byzance qui a fait couler des fleuves d'encre et des océans de sang d'accord alors c'est la même chose c'est-à-dire que comment ce que je vous taquinez en disant que je n'ai pas dit ça parce que les mots sont extrêmement importants en théologie une lumière qui prend forme n'est pas une forme c'est-à-dire l'origine de la lumière n'est pas formelle lorsqu'elle prend forme c'est déjà autre chose c'est une forme lumineuse n'est-ce pas alors voilà donc à peu de choses près nous sommes entrez entrez allez-y allez de l'autre côté parce que là vous allez-y c'est que ce qui est important c'est que vous savez nous on parle de Dieu comme s'il s'agissait d'un objet on sait très bien ce que c'est de Dieu alors comment il a pris forme dans l'imam l'imam est-ce qu'il est humain est-ce qu'il est divin ce sont des notions extrêmement subtiles extrêmement fines les anciens disaient il s'agit de mystères il s'agit de mystères donc simplement les théologiens ont essayé de mettre des mots autant que faire se peut sur ces mystères là alors votre question est importante parce que de quoi est née l'imamologie chiite je dirais d'une réflexion profonde sur des fondements de la théologie néo-platonicienne que dit la théologie néo-platonicienne et en particulier Plotin dans Enéade le fait que Dieu le vrai que Plotin n'appelle pas Dieu il appelle le Un est absolument inconnaissable absolument au-delà de toute réflexion de toute intelligence de toute imagination bon ça c'est autre chose alors il s'apporte un coup à l'orgueil humain n'est-ce pas parce que l'humain ne peut absolument pas atteindre ce Dieu mais c'est comme ça mais si on voulait en rester là il n'y aurait plus aucune relation possible entre Dieu et l'homme et ses créatures or Dieu dans sa bonté et ça aussi c'est Plotin et ses commentateurs surtout Proclus il a donné naissance en lui Dieu à un autre niveau d'être qui peut être connu ce n'est pas son essence ce sont ses noms et ses attributs d'accord c'est à dire l'essence de Dieu est inconnaissable mais les noms de Dieu ce n'est plus l'inconnaissable c'est l'inconnu et qui aspire à être connu c'est ça la bonté de Dieu et comment il peut être connu c'est à dire que ses noms de Dieu c'est à dire cette partie de Dieu qui peut être connue se manifeste à travers des êtres humains particuliers les chrétiens l'ont appelé le Christ les chiites l'ont appelé l'imam ce n'est pas Dieu mais c'est le lieu de manifestation de Dieu c'est une sorte de véhicule de ce qui peut être connu en Dieu pas tout le Dieu pas tout Dieu dans sa totalité il y a quelque chose en Dieu qui reste à jamais dans l'au-delà ce n'est pas abstrait ce n'est pas abstrait mais le mot est important la vraie unicité dans le chiisme et dans le christianisme également mais également dans le soufisme sunnite le vrai tawid s'adresse justement à un Dieu qui peut être connu parce que si vous avez affaire à un Dieu qui reste à jamais inconnu c'est là que vous avez un Dieu abstrait mais si Dieu se manifeste s'incarne dans quelque chose ce n'est plus abstrait ça devient une théophanie une théophanie une théophanie c'est-à-dire quelque chose qui à travers son incarnation sa matérialité son corps etc reflète quelque chose d'autre le reflète quelque chose d'autre c'est pour ça qu'en théologie chiite on a recours très souvent à la métaphore du miroir du miroir l'imam est une sorte de miroir qui reflète en lui Dieu donc irresponsable mais mais attendez attendez ne politisons pas tout de suite la chose non c'est-à-dire ce qui est c'est-à-dire il ne faut pas mais confondre le miroir avec la réalité qui s'y reflète mais en même temps pour voir cette réalité qui s'y reflète le miroir est indispensable donc à partir de là je reviens à ce que vous disiez effectivement vous et moi aussi nous avons cette part de divinité mais simplement il est d'après les textes chiites et ensuite les textes mystiques cette divinité est à l'état potentiel il n'est pas en acte c'est-à-dire il est quelque part en nous mais on ne le sait pas donc ça ne sert à rien pour que ça devienne actif en quelque sorte il faut en prendre conscience et c'est là que commence effectivement le cheminement initiatique et mystique mais effectivement pourquoi je disais que c'est une notion civilisatrice parce que effectivement le dieu n'est plus quelque chose d'abstrait c'est quelque chose qui est réalisable en soi en partie en partie allez-y pardon un mot plus fort dans la société dans le chiisme primitif selon votre définition le passage du doctrinal au quotidien c'est comme doctrinal au quotidien vous savez je comprends alors ce que ce que vous ce que vous appelez doctrinal moi j'appellerais spirituel plutôt spirituel bien sûr il y a des aspects doctrinaux et des aspects théologiques mais votre division est une division moderne pour l'homme de l'antiquité pour l'homme médiéval même il n'y a pas une frontière nette entre sa spiritualité et sa vie quotidienne c'est la même chose les deux grès sont différents c'est à dire que si vous voulez la spiritualité c'est pour ça aussi que je dis quelque chose de vécu ce n'est pas quelque chose d'abstrait nous n'avons pas affaire à des intellectuels qui vont dans les dans les librairies et dans les bibliothèques qui lisent des bouquins n'est ce pas qui augmentent leur connaissance conceptuelle nous n'avons pas affaire à ça nous avons affaire à des gens qui sont inquiets pour leur salut pour leur salut c'est à dire l'homme moderne pardon non moi je parle pas de la cité grecque moi je parle des chiites n'est ce pas d'accord mais chez les cités dans la cité grecque également donc nous n'avons pas une je dirais culture monothéiste mais n'oublions pas la philosophie dans la cité grecque et pour les grecs n'est pas une science abstraite la philosophie est une discipline spirituelle elle doit être appliquée et pratiquée bien sûr mais ça c'est autre chose ne confondez pas la notion la cité c'est une notion politique moi je parle vous avez parlé comment on peut concilier entre le spirituel ou le doctrinel et la vie quotidienne vous ne parlez pas des hommes politiques vous parlez du fidèle du croyant lambda et pour ce croyant lambda les choses ne sont pas séparées bien sûr il y a des degrés différents dans la spiritualité dans la profondeur de la spiritualité mais pour les gens la spiritualité la religion n'est pas quelque chose d'abstrait c'est quelque chose de vécu de tous les jours et pourquoi parce que cet homme pour cet homme ce monde-ci et l'au-delà ne sont pas séparés non plus c'est pour ça qu'il s'inquiète pour son salut qu'est-ce qui va lui arriver après sa mort c'est ça qui compte donc ce sont des choses extrêmement graves pour cet homme-là mais qui sont devenues anecdotiques pour nous pour ne pas dire ridicule qu'est-ce qui arrive après la mort l'au-delà le salut tout ça pour l'homme moderne ce sont des notions non seulement abstraites mais ce sont des notions absurdes mais pour ces hommes-là non ce n'est pas un passage ce sont des degrés de profondeur ce n'est pas des passages c'est des degrés de profondeur selon je dirais les prédispositions de chacun ça je ne sais pas mais si vous je crois percevoir dans votre question le passage du religieux au politique c'est peut-être ça ce que vous vouliez dire non ? d'accord c'est par exemple c'est de l'organisation des membres de la télé qui envoie pour ramasser des impôts bien sûr bien sûr c'est une organisation quotidienne c'est une organisation pas espirituelle oui mais les gens qui ramassent des taxes pour les imams pour eux ils sont en train bien sûr de penser à l'organisation et la gestion de la communauté fidèle mais en même temps ils sont en train de faire de faire une action religieuse parce qu'ils servent leur imam n'est-ce pas ? donc ce n'est pas seulement le fait d'aller ramasser des taxes c'est une oeuvre pis c'est une oeuvre religieuse c'est ça ce que je voulais dire alors mais bien sûr c'est-à-dire que si vous voulez avoir une communauté il faut une organisation il faut une gestion il faut une économie il faut une politique bien sûr il y a d'autres allez-y bonsoir bonsoir une petite question par un peu de toi alors est-ce que vous avez je suis historien comme vous je m'intéresse beaucoup aussi à cet islam des premiers temps et toute la compétitité qu'il y a derrière au-delà des idéologies est-ce que vous avez des indications sur l'islam chiite ou chiite disant à sa nid dans la partie Afrique du Nord au moment de la fuite du petit-fils de Hassan est-ce qu'il y a eu comment dire toute une littérature tout un groupe des autorités qui justement ont apporté ce patrimoine-là l'ont interprété et l'ont fait qu'on a survécu malgré malgré le complexe religieux différent dans la partie orientale du monde musulman la question c'est quoi si j'ai des oui des informations si vous avez abordé cette question-là vous personnellement non mais effectivement simplement vous avez raison c'est-à-dire que il y a une partie de la famille du prophète qui sont qui sont qui sont déplacées vers l'occident du monde musulman alors mais c'est-à-dire on perd leur trace pendant quelques siècles et on revoit leur trace avec la résurgence des Fatimides ce qu'on appelle les fréguides c'est-à-dire la Tunisie actuelle c'est-à-dire là aussi ça ne tombe pas du ciel pourquoi il y a tout à coup dans la région de la Tunisie actuelle il y a une poussée chiite extrêmement forte et extrêmement puissante aussi bien sur le plan politique que sur le plan doctrinal c'est-à-dire l'idéologie Fatimide est une idéologie extrêmement puissante et donc là aussi je pense que c'est-à-dire que il y a une gestation qui a duré plusieurs siècles mais il y a à ma connaissance il n'y a pas de document sur entre disons les premiers siècles la mort de l'imam Hassan et la résurgence des Fatimides à la fin du troisième siècle allez-y personne ne vous entend je crois bon on va à ma connaissance qu'il y a une virtualité divine dans chaque être humain mais comme nous n'avons pas le chemin une façon donc de parcourir ce chemin donc l'imam qui sait donc qui est le guide qui donc est censé couper ce chemin chez les mystiques ceci pas peut-être qu'un certain sage vous montrait d'ailleurs le but c'est ça que les autres puissent parcourir ce chemin mais disons pour ce qui est le chiisme le guide ou les guides ou l'imam et puis après leur descendant se sont transformés comme une délégation c'est-à-dire qui dit ce qu'il faut faire mais il n'apprend pas à cette virtualité dans chacun c'est-à-dire que alors je voudrais savoir comment ça s'est passé pour que donc on en arrive à cette enfin disons ces guides qui donnent seulement des ordres à faire ci et faire ça plutôt que plutôt que montrer le chemin en fait vous savez depuis le début de mon intervention je parle de la pluralité des choses j'ai dit qu'il n'y a pas une vérité mais des vérités j'ai dit qu'il n'y a pas un islam mais des islam il n'y a pas un chiisme non plus mais des chiismes c'est comme ça et quand je dis des chiismes je ne veux pas dire qu'il y a des ismaïliens des haïdites des nosairis non à l'intérieur de chaque courant aussi il y a une pluralité n'est-ce pas c'est un peu la réponse c'est-à-dire que bon en 40 minutes on ne peut pas donner je voulais simplement donner si vous voulez les points forts de mes recherches et je parlais beaucoup plus de la figure de l'imam que de leur personne historique n'est-ce pas et ce qui est je dirais ce qui est extrêmement fécond dans l'histoire des religions ce sont des figures monsieur tout à l'heure a parlé de Ali bon on connaît la place de Ali dans la spiritualité chiite n'est-ce pas effectivement pour beaucoup de gens Ali est un être divin pour ne pas dire pour beaucoup c'est Dieu même enfin bon on ne va pas rentrer mais cette figure de Ali qu'a-t-elle à voir avec le Ali historique peut-être très peu de choses peut-être très peu de choses mais ce pour revenir à ce que vous disiez c'est que si vous voulez donc effectivement dans le schisme dont je parle aussi il y a des aspects purement exotériques purement je vais dire communautaires intérêts je ne sais pas dans quelle mesure c'est ce que ce que ce que je voulais dire je voulais juste poser comme question ce n'est pas une colonie c'est juste je pose une question ce que je voulais savoir c'est que avec cette ce patrimoine oui je vais le redire je vais le redire qu'est-ce qui a fait que c'est-à-dire quelle partie culturelle qu'il faut être que ce soit en Iran que ce soit dans d'autres enfin en Arabie qu'est-ce qui a joué pour que cette notion de chemin et quelqu'un qui ouvre le chemin parce que nous sommes le reflet qu'est-ce qui a fait que cette partie-là quelle est l'histoire de la figure du guide n'est-ce pas qu'est-ce qui a fait que ça ça a été atténué on se trouve que chez les en christianisme ça a été aussi plus ou moins atténué pendant certains temps mais ça reste très vivace que que nous sommes tous des enfants de de Dieu et nous devons donc trouver le chemin vers etc qu'est-ce qui fait que c'est-à-dire personnellement aussi pas seulement en allant voir le qu'est-ce qui a fait que ça c'est devenu dominant en fait qui est-ce qui aller aller voir l'approbation de de vous savez bon plutôt que se faire guider vers un chemin c'est ça madame demande qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il y avait le je veux dire le cheminement spirituel la figure du guide et que ça s'est atténué c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'imam et que nous n'avons plus la possibilité d'aller nous-mêmes vers la vers la vers la vers la connaissance et que l'imam a changé c'est-à-dire que ce n'est plus celui qui ayant plus un dosage de dieu plus important il nous transmet ça il nous guide pour que nous on puisse comment dire faire travailler cette virtualité en chacun mais ça mais ça si vous voulez ça a été toujours comme ça c'est-à-dire que vous savez il y a un grand philosophe de l'occident musulman qui s'appelle Ebn Tofa'il Ebn Tofa'il donc qui était de l'Espagne musulmane a écrit une sorte d'allégorie philosophico-mystique qui s'appelle le récit de et il raconte l'histoire de quelqu'un qui sans aucun guide sans aucun maître arrive à la vérité mais à la fin de son livre il le dit lui-même que c'est une allégorie qui reste allégorie parce que dans la réalité ça ne se passe jamais comme ça c'est-à-dire que dans toutes les traditions mystiques dans toutes les traditions initiatiques etc depuis la plus haute antiquité vous avez ce couple de maîtres et de disciples n'est-ce pas ? alors ce que vous dites là comment se fait-il comment se fait-il qu'ils sont devenus plus rares il y a vous savez des millions de gens pour qui ce n'est pas devenu plus rare moi je pense par exemple à ceux qui sont sur un cheminement mystique qui ont un maître spirituel et qui appartiennent je ne sais pas à des traditions où les textes d'imams ou des sheikhs soufis sont extrêmement vivants n'est-ce pas ? donc tout le monde n'est pas aussi agnostique et athée que vous et moi n'est-ce pas ? donc il y a des gens qui vivent encore je veux dire dans un cheminement spirituel et ils sont des millions des millions simplement bon forcément on ne les voit pas et on les... donc ce que je dis là si vous voulez tout ce que je viens de dire et ça aussi c'est la troisième partie de mon livre c'est qu'il ne s'agit pas de données archéologiques des vestiges poussiéreuses n'est-ce pas ? qui sont... non ce sont des choses vécues encore on aime ou on n'aime pas ça c'est autre chose mais ce sont des choses encore vécues oui vous avez en partie traité la question que je vais poser je la repose à nouveau parce que j'aurais voulu aborder un certain côté de la question j'aurais voulu parler de la divinité de l'imam et vous avez parlé de christologie j'aurais voulu insister sur... plutôt j'aurais voulu poser la question de ce côté christologique alors grâce à vos cours que j'ai suivis j'ai bien compris maintenant je le retiens qu'il s'agit d'une... peut-être d'un christianisme qui n'est pas le christianisme majoritaire d'aujourd'hui de la grande église mais enfin il y a plusieurs imams qui sont divins et il n'y a qu'un seul Jésus il me semble que cela fait une grande différence sur la divinité celle de Jésus est une divinité qui est réservée à un être unique tandis que celle de l'imam est en quelque sorte reprise sur plusieurs personnes donc comment faire une vraie comparaison ? vous avez raison c'est à dire que nous avons affaire ici si on peut parler de christologie et d'imamologie ce n'est pas une christologie orthodoxe de la grande église catholique de Constantinople n'est-ce pas ? qui a mis elle aussi quatre siècles n'est-ce pas ? jusqu'à Nice le concile de Nice le concile de Calcédoine Calcédoine pour être accepté comme la doctrine officielle de la grande église catholique de Constantinople avant il y avait ce que je disais les controverses christologiques n'est-ce pas ? vous êtes très bien au courant de ça bon pour beaucoup de courants chrétiens orientaux qui vont être considérés comme hérétiques par l'église catholique de Constantinople Jésus fils de Marie n'était pas Dieu dans son corps il y a quelque chose qui est descendu en lui on l'appelle Saint-Esprit on l'appelle le paraclet n'est-ce pas ? qui a fait de Jésus fils de Marie qui était quelqu'un de remarquable n'est-ce pas ? c'était pas non plus un voyou c'était un homme pur un homme de moralité etc. bon donc il a été choisi pour justement sa pureté etc. mais la descente du paraclet au Saint-Esprit a fait de Jésus le Christ donc pour ces mouvements chrétiens pour ces courants chrétiens il n'y a pas une synonymie absolue entre Jésus et le Christ le Christ c'est-à-dire loin c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de Saint-Esprit n'est-ce pas ? ce Saint-Esprit peut atteindre quelqu'un d'autre et d'ailleurs j'en ai pas parlé mais c'est un peu la substance de mon dernier dernier article au début de l'Islam nous avons des textes qui disent que Ali était effectivement le lieu de descente de Saint-Esprit ce qui a fait de lui un nouveau Christ ou un nouveau Jésus nous avons des textes où Ali dit je suis le second Jésus ça ne veut pas dire que je suis fils de Marie n'est-ce pas de Nazareth etc c'est-à-dire ce qui a fait de Jésus le Christ et quand je dis le Christ c'est-à-dire l'homme divin n'est-ce pas ce qui a fait de Jésus le Christ a fait de moi le Messie et il faut savoir que le Messie et le Christ nous avons un même terme c'est Meshayach n'est-ce pas c'est Massih Massih ça veut dire le Messie alors c'est la même chose dans le cas de Jésus du catholicisme le Messie est le Christ mais dans le cas de ces mouvements-là que l'on retrouve également dans le schisme au sujet d'Ali n'est-ce pas le Messie c'est le Christ de la fin des temps d'accord d'accord alors effectivement nous avons des textes où Ali dit je suis le Messie n'est-ce pas et j'ai été annoncé par Mohamed comme étant le sauveur de la fin des temps la fin des temps qui va arriver n'est-ce pas mais finalement justement les problèmes commencent lorsque la fin des temps n'arrive pas oui c'est ce qu'il y a Jésus aussi avait dit que la fin des temps était proche oui donc la rassemblance peut même être poussée encore plus loin absolument y compris dans la naissance d'un empire oui 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 j'ai une question moi-même cette notion de Dieu qui descend de Dieu sur quelqu'un est-ce que c'est la même chose qu'on trouve chez les Ahl Haq le terme de Mazhar et Mazhar qui c'est justement à un moment donné quelqu'un se révèle de une partie de Dieu M. Salamatienne pose la question d'une notion extrêmement importante la notion de Mazhar Mazhar ce n'est pas seulement chez les Ahl Haq c'est une notion centrale dans le chiisme dès les premiers textes mais le Mazhar pour la continuité jusqu'à là il le... oui Mazhar c'est un nom de lieu n'est-ce pas comme Mazhar c'est-à-dire le lieu de zuhur le lieu de manifestation c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la doctrine de la Mazhariyat il y a des hommes ou des femmes très important Fateme était une Mazhar n'est-ce pas et d'autres femmes donc des hommes et des femmes à travers lesquelles Dieu se manifeste et qui fait de des Mazhar c'est-à-dire des lieux de manifestation c'est la définition même de théophanie les lieux de manifestation de Dieu alors chez les Ahl Haq oui ça existe ils utilisent aussi le mot de doun n'est-ce pas de doun c'est-à-dire de vêtements qui peut porter qui contient Dieu est-ce qu'il y a d'autres questions Monsieur oui allez-y je voulais revenir sur le proto-islam cet islam de l'époque du prophète jusqu'à le caliphate d'El-Malek y a-t-il moyen quand même de pouvoir tracer les traits généraux de cet islam je pense surtout par rapport au Coran c'est-à-dire comment à ce moment-là on s'est dit cette parole du prophète c'est le Coran cette parole c'est plus un indice cette parole c'est un indice écoute-ci donc des paroles de Dieu mais pas de dînes dans le Coran comment on a fait les liens comment on a tracé les frontières entre les différents propos du prophète monsieur demande comment on a distingué entre le début de votre question c'était autre chose si on pouvait avoir une idée des proto-islam ça c'est autre chose l'idée c'est plutôt de savoir comment le proto-islam se vivait c'est-à-dire que les gens dans leur habitude je suis bien conscient quand on est encore au temps initial de l'islam donc on ne sait pas que c'est une théologie mais comment dans la vie de tous les jours ils se disaient ce que je viens de faire ça c'est l'islam et ça c'est plus les habitudes arabes persanes ou quoi que ce soit que j'ai d'hériter de ma famille mais que ce n'est pas forcément l'islam alors on connaît très peu de choses très peu de choses à cause justement du caractère problématique des sources islamiques votre question est très importante c'est-à-dire ça pose la question de la figure historique de Mahomet qui était-il nous ne savons pas mais la question se pose pour Jésus historique ou pour Moïse historique on ne sait pas c'est-à-dire ce que nous avons de ces personnages-là ce sont les différentes représentations qu'ont voulu nous donner de ces personnages ces adeptes plus tardifs et dans le cas de l'islam la chose est encore plus compliquée parce que ces adeptes plus tardifs sont en guerre et donc ils essayent de donner des représentations qui sont parfois contradictoires donc à l'intérieur de ça le Mahomet historique se perd ce qui peut nous aider un peu peut-être ce sont des sources non islamiques contemporaines c'est-à-dire au moment de l'avènement de Mohamed qu'en disent de lui les textes juifs à l'époque même les textes chrétiens ce sont surtout ces deux qui sont très peu nombreuses ces sources-là mais ce qu'ils nous disent c'est intéressant c'est qu'il y a parmi les arabes quelqu'un qui se dit maintenant prophète qui annonce la fin des temps et qui annonce la venue de Jésus-Christ donc si on dit bon ça peut donner une idée effectivement ça confirme disons la partie finale du Coran les 30 ou 33 dernières sourates qui sont des sourates leur langue est archaïque est totalement différente du début du Coran les sourates sont courtes très poétiques littérairement extrêmement belles très difficiles mais qui ne disent qu'une chose la fin des temps est proche et ça nous parle des bouleversements cosmiques n'est-ce pas de ce qui arrive dans les cieux dans les montagnes sur la terre etc et qui demandent aux gens de se repentir n'est-ce pas de se purifier parce que la fin est proche donc effectivement c'est ce que disent les textes non islamiques de l'époque ça va dans ce sens là c'est tout ce que nous pouvons dire d'à peu près sûr sur le message de Mohamed et donc si on accepte ça et si on dit que effectivement les premiers là où nous avons c'est documenté les premiers adeptes de Mohamed s'appelaient des mu'menoun des croyants et ça ça a un sens précis les croyants c'est-à-dire des croyants monothéistes monothéistes dans le sens biblique du terme c'est-à-dire que les adeptes de Mohamed comprenaient des juifs et des chrétiens et ce qu'on appelle des judo-chrétiens c'est-à-dire des juifs qui avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques mais qui avaient accepté Jésus comme le Christ et le Messie donc peut-être si on accepte ça il avait un message beaucoup plus unif universel que ce qu'on en a fait après c'est-à-dire effectivement après un empire est né et pour qu'on le prenne au sérieux il faut que cet empire ait sa propre religion qui ne peut pas être le judaïsme et le christianisme qui est la religion des peuples conquis n'est-ce pas et donc ça devient beaucoup plus exclusif et c'est à partir de là qu'on essaie de couper le cordon ombilical du message de Mohamed qui ne s'appelle pas encore l'islam avec ses deux parents c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme est-ce qu'on peut considérer aussi la rivalité la rivalité des différentes religions existantes c'est-à-dire christianisme différents courants judaïsme et hanif alors qui existait à l'armée à l'amique il était aussi dans le sanctuaire il était actif longtemps qui s'appelait hanif et la femme de prophète ça veut dire khadija et ça s'affinitait avec quelques chrétiens ou son frère nous avons nous avons énormément d'attestations sur les je dirais les contacts entre le le prophète Mohamed et les communautés chrétiennes judo-chrétiennes et juives énormément mais les choses ne sont pas très claires mais ce que je voulais dire c'est que vous savez si on veut avoir des lunettes d'historien il faut mettre de côté d'autres lunettes qu'est-ce que j'entends par là c'est-à-dire nous parlons de l'islam et de la naissance d'une religion comme quelque chose qui tombe comme la neige n'est-ce pas et qui couvre tout ça ne se passe pas comme ça la naissance d'une religion et son développement prend plusieurs siècles les gens de l'Arabie ne deviennent pas musulmans du jour au lendemain n'est-ce pas et les peuples conquis non plus l'Egypte copte c'est-à-dire chrétienne n'est-ce pas les coptes sont devenues minoritaires en Egypte au 8ème siècle de l'Egypte au 8ème siècle là nous avons c'est documenté nous avons des statistiques c'est-à-dire que pendant 8 siècles les chrétiens étaient majoritaires en Egypte alors si vous lisez les textes vous dites l'Egypte les Arabes arrivent et le lendemain tout le monde se met à prier tout le monde se met à jeûner les pratiques religieuses mettent des siècles c'est-à-dire on croit que les premiers adeptes de Mahomet faisaient leur prière quotidienne comme nous on le fait maintenant faisaient leur jeûne comme on le fait maintenant non ça prend des siècles ces choses-là prennent du temps n'est-ce pas et il y a un très long temps de maturation donc on ne peut pas dire proto-islam comme ça et l'islam non dans quelle mesure Abdelmalek lui-même pratiquait une religion c'était quoi cette pratique mais il n'y avait pas de pratique les premiers textes qui nous parlent des pratiques religieuses c'est-à-dire du jeûne la seule chose qui sont documentées c'est le périnage à la Mecque qui existait avant l'islam mais le jeûne proprement islamique le monde proprement islamique la prière proprement islamique les premiers textes qu'ils en parlent sont des textes de 3ème siècle légir alors bien sûr tout le monde dit oui Mahomet avait dit ça et tout le monde pratiquait comme ça mais ça ce sont des données apologétiques ce ne sont pas des données historiques et c'est logique je veux dire c'est comme ça si vous permettez Jésus et 3ème siècle 3 siècles où un empire est né et déjà il a 2 siècles oui c'est ça je n'oublie jamais une phrase qu'on m'avait appris en lisant le Tchour Magolais à Roussi on apporte Abdel Malik Ibn Marwan la nouvelle que tu es désigné comme calife et il était en train de lire le Coran il ferme le Coran et il dit le califat le califat le pouvoir politique c'est une séparation entre moi et le Coran donc à partir de là on peut dire qu'il y a un Coran officiel qui prend une forme je ne sais pas si on croit ce récit là le récit comment ça a été formé mais le récit ça dit aussi une autre chose et qu'Aruzi le cite ça a une signification que cette formation à travers le siècle à travers le temps et la géographie c'est quelque chose de fondamental absolument vous savez on va peut-être terminer là-dessus mais c'est l'histoire c'est l'histoire et la géographie qui neutralisent la violence des croyances qui les relativisent qui les contextualisent c'est-à-dire qui leur qui leur enlèvent leur caractère absolu bien merci encore merci merci merci